Bonjour, voici la deuxième question de l'exercice 2 avec un algorithme boucle tant que. Donc u est égal à 120, n est égal à 0, tant que u reste strictement plus petit que 250. On va faire une série de deux calculs, donc quand on rentre dans la boucle on fait bien les deux calculs, on ne sort pas de la boucle en plein milieu, et une fois que la boucle sera terminée, et bien on ira afficher n, puisque ce print n n'est pas indenté, n'est pas espacé. On demandait de recopier et de compléter le tableau en ajoutant autant de colonnes que nécessaire pour bien faire tourner l'algorithme. Donc la première ligne ce sont les valeurs de u, la deuxième ligne les valeurs de n, et ici je vais noter le test, j'avais juste noté test, donc est-ce que u est plus petit que 250 ? Je mettrais v vrai quand c'est vrai, et f faux quand c'est faux. Donc on commence, je rappelle qu'un algorithme ça se respecte ligne par ligne, donc on ne change pas l'ordre des lignes, on commence, donc u est égal à 120, n est égal à 0, on fait le test. Est-ce que 120 est plus petit que 250 ? Eh bien, bien sûr que c'est vrai. Donc, puisque c'est vrai, on va aller faire les deux indications qui sont ici. Donc, quand on prend la calculatrice, on va trouver que le nouveau u va être 143,5, si je... non, 6, pardon. Donc, n vaudra 0 plus 1, donc 1. On fait le test, et ce test est vrai, 143,6. C'est encore plus petit que 250. Je vais ici diminuer un petit peu les colonnes pour essayer de garder le maximum de place. Donc, puisque u est bien plus petit que 250, je continue les calculs. Ma valeur suivante de u, c'est 167,9. Voilà. n prend la valeur 2, 167,9, c'est toujours plus petit que 250, donc mon test est vrai. Et puisqu'il est vrai, eh bien, je continue les calculs. La valeur suivante, 192,94. n prend la valeur 3, mon test est toujours vrai. Puisqu'il est vrai, je continue le calcul. La valeur suivante, 218,73, ça augmente. Donc, on se dit qu'on va y arriver. De toute façon, on nous a demandé de compléter le tableau, donc on n'y coupe pas. Si le tableau n'était pas demandé, vous pourriez très bien programmer, enfin, coder cet algorithme sur vos calculatrices et donner la réponse. Mais là, on demande de toute façon de faire le détail. n prend donc la valeur 4, le test, il est vrai. Alors, je vais décaler un petit peu la feuille, ce qui risque de flouter un peu. Donc, puisque le test est vrai, eh bien, je continue les calculs. Donc, u prend la valeur 245,29. n prend la valeur 5. Donc, mon test est toujours vrai, puisque 245,29, c'est plus petit que 250. Donc, puisque c'est vrai, je continue les calculs. Et je répète, lorsque je rentre dans la boucle, eh bien, je fais ces deux calculs, hors de question de n'en faire qu'un seul sur les deux. Le calcul suivant, 272,65. N prend la valeur 6. Et cette fois-ci, mon test, eh bien, il est faux. 272,65 n'est pas plus petit que 250. Donc, puisqu'il est faux, eh bien, je vais dans ce qui n'est plus indenté. Je viens à la fin de la boucle. On me demande d'afficher n. Donc, l'affichage sera... 7. Pardon, 6, excusez-moi. Alors, attention, n'allez pas écrire n égale 6. Pour que l'affichage soit n égale 6, il faudrait que, ici, eh bien, vous ayez la chose suivante. Donc, un message n égale, hop, virgule. Et puis, à ce moment-là, vous avez donc n égale qui sera affichée. Quelle est la suite définie par cet algorithme en question B ? Eh bien, la suite définie par cet algorithme, elle n'est pas bien difficile à voir. Eh bien, c'est la suite qui est définie par U0 égale 120 et U indice n plus 1 égale 1,03 fois U indice n plus 20. D'ailleurs, tous ces résultats, ici, vous avez pu les obtenir, non pas en faisant les calculs pas à pas, mais en allant dans le menu récurre, si vous aviez déjà anticipé sur cette suite. Mais on ne répond pas à la question B avant la question A. Quel est le rôle de cet algorithme ? Eh bien, cet algorithme, et on l'a vu parce qu'on l'a exécuté, eh bien, il consiste, donc le rôle est de trouver la plus petite valeur de n, le premier n, le premier entier, en fait, la plus petite valeur de n tel que, eh bien, tel que le test ne soit plus vrai, donc tel que un soit, eh bien, le contraire de ce qui a été dit ici, et le contraire de strictement plus petit, c'est supérieur ou égal. Attention à cette nuance-là. Donc tel que un soit supérieur ou égal à 250. Voilà pour la fin de cet exercice 2, et je vous donne rendez-vous pour la suite dans une autre vidéo.